Le syndrome de Prader-Willi est un trouble du neurodéveloppement associant à une déficience intellectuelle d'intensité variable selon les individus et des troubles du comportement. La place du psychiatre dans la prise en charge permet de prévenir l'apparition de ces troubles du comportement et lorsqu'ils sont là, de les traiter. Ces troubles de comportement sont de nature variable, ça peut être des colères qui surviennent au moment d'une intolérance à la frustration ou d'un changement imprévu de programme. Ces colères sont d'intensité également variable selon les individus, ça peut aller de pleurnichement ou chouinement comme disent certains parents jusqu'à une auto- ou hétéroagressivité plus importante et allant jusqu'à la violence. En lien avec le syndrome de Prader-Willi, on peut aussi rencontrer une hyperphagie et on parlera plutôt d'obsession alimentaire puisque c'est vraiment un véritable envahissement psychique quasi obsessionnel qui entraîne une recherche alimentaire chez ces jeunes. Également, propre au syndrome de Prader-Willi, on a aussi des questions répétitives sur un mode obsessionnel, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui peuvent demander 50 fois la même question et auxquels on conseille de ne pas répondre 50 fois mais plutôt de s'arrêter au bout de 3 fois pour essayer de stopper un peu l'engrenage. Il en est de même pour les rituels, ce sont des jeunes qui peuvent mettre en place des rituels sous forme de troubles obsessionnels compulsifs qui peuvent devenir pénalisants et s'aggraver si on les laisse s'installer et si on les entretient. Nous conseillons donc aux parents de ne pas les laisser s'installer et de les stopper quand on s'aperçoit que des rituels se développent de plus en plus. Donc en lien avec ces troubles obsessionnels, il y a aussi les traits autistiques qui ne sont pas réellement un trouble du spectre autistique mais plutôt juste des traits. Et enfin, il y a les grattages. Les grattages sont propres au syndrome de Prader-Willi et surviennent surtout quand l'enfant s'ennuie ou est anxieux. On peut rencontrer également les fabulations. Les fabulations, ce sont des histoires inventées de toutes pièces par les enfants qui y croient fortement. Ils sont capables de le faire croire à l'entourage, donc ils peuvent raconter des histoires auxquelles, par exemple, la maîtresse va croire et va pouvoir en parler par la suite aux parents. Et tout est inventé. Donc c'est difficile de faire la distinction entre des vraies fabulations qui font partie du syndrome de Prader-Willi et un réel trouble délirant. On rencontre également des troubles timiques, qui sont des troubles de l'humeur allant de la dépression simple à une dépression sévère. Ces troubles timiques apparaissent souvent au moment de la prise de conscience du jeune, de sa différence, de ses limites, de ses difficultés, notamment au moment de l'entrée dans l'adolescence. Et bien rarement, on trouve des troubles psychotiques avérés. Donc évidemment, tous les individus ayant un syndrome de Prader-Willi ne présenteront pas la totalité de ces troubles, mais en présenteront un ou plusieurs. Et ce n'est pas une liste exhaustive des troubles qu'on peut rencontrer dans le syndrome. Il faut savoir que ces troubles ne sont pas spécifiques du syndrome de Prader-Willi, mais peuvent être également retrouvés dans d'autres déficiences intellectuelles. Quoi qu'il en soit, dans le syndrome de Prader-Willi, lorsqu'un enfant va bien et équilibré, il n'y a pas forcément de troubles du comportement associés au syndrome. Lorsqu'ils apparaissent, il faut se poser la question de qu'est-ce qui sous-tend ces troubles, que ce soit au niveau d'une anxiété, d'une mauvaise compréhension. On peut les voir comme une sorte d'indicateur d'un mal-être de l'enfant. Donc il sera important à ce moment-là de chercher à comprendre et à voir d'où viennent ces troubles, ne serait-ce que par une modification au niveau du quotidien de l'enfant, soit le personnel scolaire, soit le personnel éducatif qui a changé, un camarade qui vient l'embêter plus que d'habitude, peuvent tout à fait déstabiliser l'enfant et entraîner l'apparition de ces troubles. Ces enfants ont des troubles des habiletés sociales également, qui font qu'ils n'ont pas une bonne compréhension des situations. C'est-à-dire que sur une situation, ils peuvent se fixer sur un détail particulier et ne pas comprendre la globalité de cette situation. Et donc vont avoir une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation de la situation en jeu. Et cela peut entraîner des troubles du comportement également. Il faut savoir qu'il y a un décalage entre ce que l'enfant donne à voir en termes de compréhension, puisqu'ils peuvent avoir un niveau de langage élevé et donner le change, si on veut, par rapport à leur réelle compréhension de la situation. Donc il faut toujours faire attention à ça. Donc comment agir en fait sur ces troubles du comportement dans le syndrome de Prader-Willi ? En premier lieu, j'ai envie de dire qu'il faut tenter de comprendre ce qui perturbe ce jeune dans son environnement. Et parfois, tout en comprenant simplement une modification de son quotidien, on arrive à désamorcer ces troubles du comportement. Il faut savoir aussi, qui est propre au syndrome de Prader-Willi, que l'accès possible à une source d'alimentation peut déclencher des troubles du comportement et les entretenir. C'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir un jeune qui a pris l'habitude de voler, par exemple, le goûter de ses camarades de classe, alors que personne ne l'a vu et soupçonné, peut déclencher l'apparition de troubles du comportement. Un jeune qui a accès à des placards qui auparavant étaient fermés peut déclencher. Donc, ne serait-ce que mettre en évidence l'accès à l'alimentation, cette recherche alimentaire va entretenir les troubles du comportement. Et au contraire, si on stoppe l'accès à l'alimentation, on pourra désamorcer les troubles du comportement. Donc, c'est très important, avant d'aller plus loin, de commencer par ça. Alors, aller plus loin, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire la place du psychiatre, ça va être aussi la nécessité, dans certains cas, de prescrire un traitement médicamenteux pour permettre de diminuer l'anxiété et donc de diminuer les troubles du comportement. Et c'est dans ce cadre-là que nous préconisons un suivi psychiatrique assez tôt dans l'enfance, en gros entre 8 et 12 ans, pour que l'enfant et la famille rencontrent un psychiatre quand tout va bien, j'ai envie de dire, et que le psychiatre connaisse l'enfant et sa famille quand tout va bien, plutôt que d'atterrir en urgence chez un psychiatre au moment d'une décompensation à l'adolescence qui ne connaîtra ni le syndrome, ni l'enfant, ni sa famille. L'accompagnement du bébé et de ses parents est à distinguer des autres tranches d'âge, donc il me semblait important d'en parler. L'accueil de cet enfant au sein du couple fait suite à l'annonce traumatique du syndrome. Donc la rencontre avec ce bébé va être entravée par la connaissance du syndrome et surtout l'épée de Damoclès de tout ce qui va apparaître au cours de la vie de cet enfant. Donc il est très important de soutenir ces jeunes parents pour favoriser ces interactions précoces, mère ou père-bébé, puisque ce sont des parents qui se retrouvent face à un enfant, à un bébé hypotonique qui a très très peu de sollicitations vis-à-vis de ses parents. C'est-à-dire que c'est un bébé très calme, qui ne pleure pas, qui ne réagit presque pas aux sollicitations du parent. Malgré tout, c'est un enfant qui aurait envie de répondre, donc il ne faut pas que les parents s'épuisent dans les sollicitations. Et au contraire, il faut qu'ils stimulent cet enfant de manière à ce que le bébé, dès qu'il pourra, répondra aux sollicitations de ses parents. C'est vrai qu'on peut entendre des parents qui disent « il est tellement calme que je le laisse ». Or, il faut vraiment aller chercher cette rencontre avec l'enfant, en sachant que ce n'est pas qu'il ne veut pas répondre, c'est juste qu'il ne peut pas, physiquement, du fait de son hypotonie importante, répondre aux sollicitations des parents. Alors, les problématiques qu'on rencontre aussi avec les jeunes parents, c'est souvent une confusion pour certains parents du rôle qu'ils ont à jouer auprès de leur enfant, puisque cet enfant, dès la sortie de la maternité, va nécessiter des soins réguliers chaque semaine, plusieurs fois dans la semaine. Et donc, il va y avoir une confusion du rôle du parent, qui peut, à certains moments, se retrouver à suivre les conseils qu'on lui a donnés de par les différents rééducateurs, et se trouver un peu en place de soignant vis-à-vis de son bébé, et ne le regarder qu'au travers du prisme du syndrome de Prader-Willi. Ces parents peuvent se retrouver aussi, par moments, à la place carrément du coordonnateur des soins, puisque si les différentes prises en charge se font en libéral, c'est sur le parent que va reposer la coordination des soins, et c'est vrai que c'est compliqué pour ces parents d'assumer ce rôle-là. Et parfois, les parents disent, j'en oublie même d'être juste la maman, ou juste le papa vis-à-vis de ce bébé. Donc, c'est important de l'avoir en tête, puisqu'il faut les décharger de ce rôle de coordination, et finalement, toutes les prises en charge de type CAMS, et par la suite CESAD, sont très importantes à mettre en place, puisque la coordination est assurée par ces structures, et de ce fait, décharge le parent de ce rôle. Alors, chez les parents des bébés, on leur annonce le syndrome, on leur annonce l'évolution de la maladie, et donc on leur parle bien évidemment de l'hyperphagie, alors que ce bébé a vraiment du mal à s'alimenter, et le plus souvent, même une sonde nasogastrique, et il faut vraiment forcer l'alimentation, alors que dans un deuxième temps, va apparaître l'hyperphagie. Donc, ils ont une crainte de l'apparition de cette hyperphagie, avec vraiment, quand est-ce que ça va se réveiller ? Est-ce qu'un matin, il va arriver avec cette hyperphagie ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pèse beaucoup aussi sur ces parents. Ensuite, il y a la prise en charge du petit enfant et de sa famille, qui va interpeller sur d'autres points, puisque l'enfant, on va dire, entre 3, 4 et 10, 12 ans, est un enfant qui a rattrapé son retard au niveau des acquisitions, c'est-à-dire qu'autant il a mis du temps à marcher, autant il y est arrivé, il a mis du temps à parler, mais il arrive, il y a un retard, certes, mais souvent, il y a une acquisition, quand même, de la marche, du langage, encore une fois, pas en systématique, mais le plus souvent des cas. Et là, le parent est rassuré, c'est-à-dire, mon enfant marche, mon enfant évolue bien. Il y a l'entrée à l'école, et à ce moment-là, il est important d'expliquer aux parents que le cadre éducatif est fondamental, c'est-à-dire que l'enfant va évoluer dans un environnement, et le cadre éducatif parental qui est cohérent sera très structurant pour cet enfant, parce que ce sont des enfants qui peuvent avoir tendance, alors le mot n'est pas très joli, mais il est parlant, donc je le cite, à devenir des enfants tyranniques. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui prennent la main sur l'autorité parentale et qui décident de tout. Et ça, ça va quand ils ont 3, 5 ans, mais quand ils grandissent, ils continuent à agir de la même façon, et avec la violence qui peut aller avec si on s'oppose à leurs décisions. Donc, concernant la scolarité, il faut faire attention, car ce sont des enfants qui ont vraiment une forte envie de réussir et de faire plaisir à leurs parents. Donc, il faut veiller à ce que l'enfant lui-même ne se mette pas une pression trop forte pour réussir au niveau scolaire. Et là aussi, l'apparition de troubles du comportement peuvent être des indicateurs d'une déstabilisation au niveau scolaire, des difficultés d'apprentissage que l'enfant ne va pas forcément verbaliser ou élaborer. Donc, à ce moment-là, il faut, j'ai envie de dire, marcher pas à pas avec cet enfant qui va lui-même essayer d'y arriver au mieux au niveau scolaire. Ce sont des enfants qui sont très sensibles à la bienveillance et à l'empathie qu'on peut leur porter. Donc, ils ne vont pas vivre la même chose face à un adulte qui aura beaucoup de bienveillance et d'empathie à son égard plutôt qu'un adulte qui aura des a priori négatifs et qui, au sein de la classe, par exemple, le laissera à l'écart et ne veillera pas à ce qu'il acquière ses apprentissages. Donc, ça aussi, ça peut les déstabiliser plus qu'un enfant ordinaire qui a plus de ressources, on va dire. Donc, concernant la prise en charge et l'accompagnement d'un adolescent avec le syndrome de Prader-Willi et de ses parents, il faut savoir que l'adolescence, comme pour tout enfant, est une période, j'ai envie de dire, une zone de turbulence, une période à risque de décompensation des troubles du comportement. Donc, c'est vrai qu'il y a cette scolarité avec un enjeu de la scolarité en milieu ordinaire qui est très importante selon les familles et selon les capacités de l'enfant. Mais il faut savoir que du fait des troubles des habiletés sociales de ces enfants et des difficultés qu'ils peuvent avoir dans les interactions sociales, le plus souvent, nous préconisons un milieu protégé qui sera bénéfique pour l'évolution de cet enfant, même si ce jeune a des compétences intellectuelles qui sont tout à fait performantes. Pourquoi ? Parce qu'en restant dans le milieu ordinaire, il sera confronté à des enfants qui n'ont aucun problème et il va y avoir un décalage quand même au niveau des interactions, des compréhensions de l'enfant dans les relations avec ses pères et il sera mis en difficulté, tant pas sur le plan des acquisitions scolaires, mais plutôt dans les interactions sociales. Un milieu protégé avant la fin du collège est l'idéal puisque l'enfant, ça lui permet de trouver une voie qui lui est plus adaptée et d'être moins en difficulté vis-à-vis de ses pères, en sachant qu'il présente également une vulnérabilité très importante et au moment de l'adolescence ou de la fin du collège et début du lycée, ils peuvent être confrontés à des prises de risque où en tous les cas on peut leur faire faire des bêtises, on va dire, à leur insu et eux, pensant qu'ils sont dans une relation bienveillante et amicale vont pouvoir être très vulnérables par rapport à d'autres enfants. Il faut savoir que ce milieu protégé, lorsqu'ils n'y sont pas confrontés et qu'ils continuent en milieu ordinaire après le collège, au niveau du lycée, ce milieu protégé, ils vont le rejeter en disant que ce n'est pas fait pour eux, ça ne les concerne pas et ça ne leur correspond pas du tout. Donc on va se retrouver après avec des jeunes, mais on en parlera sur la transition, qui sont entre deux mondes, entre le monde du milieu protégé et entre le monde ordinaire et aucun des deux ne leur convient.